Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mindcash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble, à nouveau ensemble après le retour de mes vacances, pour faire un point macroéconomique et de parler des actualités boursières. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mindcash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, et s'il vous plaît, je vous rappelle également que les likes, pour moi, c'est très important pour faire évoluer cette chaîne gratuite, et pour vous, ça ne coûte rien, pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Je vous rappelle encore également qu'il y a la chaîne Telegram et le site Mindcash.fr qui est à votre disposition pour avoir plus d'informations quotidiennement, parce que je fais des posts journaliers sur la macroéconomie, sur les actualités boursières, que vous pouvez accéder facilement, soit en rejoignant le groupe Telegram, soit en vous inscrivant sur le site Mindcash.fr, dont les liens se trouvent à la description de cette vidéo. Donc cette vidéo sera la vidéo de rattrapage, parce que j'étais parti en vacances, et donc il y a pas mal de sujets que je voudrais évoquer avec vous, et que je n'ai pas eu le temps de discuter. Donc on va évidemment voir notre présentation habituelle pour analyser les actualités économiques et boursières. On va regarder l'analyse technique et analyser, bien évidemment, la dernière réunion de l'Asie fédérale qui nous a enfin clarifié leur calendrier de tapering, donc soit la réduction de les liquidités dans les marchés financiers qui peuvent forcément affecter les marchés. Donc je veux parler aussi des cycles économiques. C'est un sujet que nous n'avons pas encore évoqué sur la chaîne Mindcash, et pourtant ça existe. C'est un sujet de la théorie économique qu'on peut trouver dans les livres, dans les universités. Donc certains d'entre vous ont entendu parler des cycles de contratiefs, donc je pense que c'est assez proche comme discussion, et comment ça peut affecter les bourses. Bon, ça peut affecter, ça ne peut pas vraiment affecter les bourses, mais en fait comment ça peut nous aider à analyser et comprendre ce qui se passe actuellement dans l'économie et dans les bourses qui sont censées de refléter l'économie réelle, tandis que ce n'est pas toujours le cas, surtout les dernières années, ce n'était pas le cas. Je commence cette vidéo par l'actualité la plus importante de cette semaine. Je vais commencer par les événements les plus récents, et après je vais revenir sur les événements par rapport auxquels je suis en retard suite à mes vacances. Donc l'événement évidemment majeur, c'est la réunion de la fête. Comme d'habitude, la réserve fédérale depuis la crise d'Alsa Primes n'arrête pas d'alimenter les marchés avec des liquidités, donc ils ont essayé déjà d'arrêter ce programme en 2018, c'était toujours Jérôme Powell, mais à l'époque c'était déjà le président Donald Trump. Et maintenant ils ont commencé à reparler de ce qu'on appelle le tapering. Tapering, c'est-à-dire qu'on va réduire les rachats des obligations sur les marchés financiers et ainsi réduire la liquidité dans le système. Donc l'historique, je pense que vous connaissez, on a vécu la crise Covid quand on a presque doublé les injections. Bon, on n'a pas vraiment doublé parce que le montant le plus important des injections mensuelles après la crise de Saprime, c'était 80 milliards de dollars par mois. Et donc là on est passé à 120 milliards de dollars par mois après la crise de Covid pour exceptionnellement soutenir cette économie qui était vraiment en grave difficulté et notamment soutenir le marché financier. On avait déjà discuté qu'il y a deux mondes aujourd'hui dans lesquels nous vivons. C'est le monde réel, c'est l'économie réelle en fait avec les emplois, avec l'inflation, avec l'accessibilité de tel et tel produit et l'économie des marchés financiers. C'est là où il y a toujours la fête, quoi qu'il arrive. On a vécu une petite tension pendant la crise de Covid, mais après ça fait un retour en cycle 1V. Maintenant on est tous au plus haut historique. Donc du coup c'est vraiment deux mondes différents et le marché aujourd'hui est tellement décorrélé de l'économie réelle que maintenant c'est très difficile et ça commence à être très difficile vraiment de l'analyser et de se projeter avec ces marchés financiers parce que, comme je viens de vous dire, ils vivent complètement dans un autre univers qui n'est pas univers de l'économie réelle. Donc essayons de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quelles peuvent être les conséquences. Donc en gros, cette distinction entre ces deux mondes a été vraiment provoquée par l'abondance de liquidités, l'abondance de l'argent dans les systèmes financiers qui permet justement de faire tourner tout un tas d'activités financières et à gonfler les bulles dans certains actifs. Et en revanche, il manque de liquidités dans le système réel même si les banques centrales essayent justement en faisant cette injection monétaire de stimuler l'économie réelle. A chaque fois, le discours a été suivant que j'en injecte dans le système financier et le système financier commence à se sentir plus confortable et du coup les banques, toutes les organisations financières commencent à financer plus facilement l'économie réelle et comme ça, on va vivre la reprise, on va vivre tout un tas de belles choses que nous ne vivons pas finalement malheureusement parce que les banques, ok, ils absorbent cette liquidité, ils la mettent sur leur balance, ils le replacent dans la banque centrale parce qu'ils ne veulent pas investir dans l'économie réelle parce que soit ils trouvent que les risques sont importants soit ils trouvent que le rendement n'est pas intéressant pour investir dans l'économie réelle. Donc aujourd'hui, le système bancaire reste en système bancaire indépendant et secteur privé si vous voulez, donc c'est de ne pas contrôler par les organisations internationales et les régulateurs comme les banques centrales mais en de mes opinions, en des scénarios possibles pour moi c'était une, pas une nationalisation, je ne veux pas utiliser les mots un peu forts mais en tout cas plus de contrôle sur le système bancaire classique des banques commerciales comme la Société Générale, BNP, HSBC, Barclays donc toutes les banques qui financent directement soit les particuliers soit les entreprises je pense qu'il y aura plus de contrôle de la part des régulateurs pour les forcer à financer cette économie réelle et ne pas absorber cette liquidité dans le système financier uniquement. Donc voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons ? Donc maintenant on a gonflé les bulles un peu partout et maintenant de l'autre côté nous vivons le retour de l'inflation donc quand il y a le retour de l'inflation normalement les banques centrales devraient appliquer une logique inverse c'est-à-dire augmenter les taux et pas mettre en place les quantitative easing mais surtout réduire la quantité de l'argent dans le système. Pendant beaucoup beaucoup de meetings, Jerome Powell nous a parlé qu'un jour, un jour, on va réduire les liquidités mais à chaque fois il reportait sa décision parce qu'il trouvait que cette inflation post-Covid c'était un phénomène temporaire, c'est toujours son discours mais maintenant ils ont revu quand même à la hausse leurs prévisions de l'inflation ils n'ont pas revu beaucoup, ils ont revu un dixième de point mais en tout cas c'était une révision à la hausse donc quelque part ils essayent de reconnaître qu'effectivement ils se sont trompés par rapport à leur prévision de l'inflation pour 2022 aujourd'hui ils s'élèvent à 2,2% aux Etats-Unis ce qui me paraît hallucinant et improbable comme c'était le cas pour 2021 où ils se sont trompés complètement là aujourd'hui on est largement au-dessus de leur target et maintenant ils sont obligés, quelque part le marché les oblige de prendre conscience par rapport à cette situation et commençaient à parler de changer leur politique monétaire et voilà ce qui s'est passé lors de la dernière réunion mais par contre le marché a très bien pris ce discours Jerome Powell nous a dit quoi ? il nous a dit qu'à partir de réunions au début de novembre 2021 nous allons annoncer que le tapering nous allons probablement annoncer parce qu'il a dit toujours probablement il faut toujours être très attentif quand les banques qui s'en trop parlent parce qu'en fait en général ils sont assez malins dans la communication ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire cette année il a dit qu'il est très probablement qu'ils vont commencer cette année réduire le programme de quantitative easing donc ça veut dire que ça nous laisse encore attendre jusqu'au mois de novembre et en plus il a rajouté que ce programme de réduction de quantité de liquidité va être étalé jusqu'à mi-2022 donc ça va prendre beaucoup beaucoup de temps maintenant je vais vous faire revenir un petit peu dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé ? parce qu'on a déjà vécu une situation similaire en 2018 par contre l'économie elle est vraiment mieux à l'époque qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est vraiment artificiel donc à l'époque c'est vraiment enfin on se sentait plus ou moins à l'aise après la crise de subprimes après la crise de la dette européenne etc. toutes ces crises ont été liées bien évidemment et enfin la réserve fédérale l'a décidé de commencer à vraiment faire du tapering d'abord donc retirer l'équité du système et ensuite ils ont commencé à augmenter les taux et ça crée immédiatement un crack boursier donc comment ça s'est passé ? plus en détail donc d'abord quand ils ont commencé à progressivement réduire la QI ce qu'ils proposent de faire aujourd'hui ça a pris aussi 6 mois donc je pense que Jérôme Pavel tout simplement il applique la même recette pour cette période post-Covid et dès qu'il a commencé à augmenter les taux dès qu'il a arrêté les QI la prochaine étape c'était commencer à augmenter les taux dès qu'il a commencé à augmenter les taux c'est là où il a eu un crack boursier donc maintenant on peut faire une conclusion qu'il va faire la même chose donc ça veut dire jusqu'à mi-2022 on est plus ou moins tranquille et dès qu'il va annoncer l'augmentation des taux et d'ailleurs ce qu'il a dit que probablement en 2022 il va augmenter les taux c'est à ce moment là il faudra probablement sortir du marché ou bien commencer à shorter si vous êtes spéculateur mais c'est pas si simple que ça donc le problème c'est que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets en bourse ça marche très très souvent ce principe qu'il ne faut pas trop s'inspirer de l'histoire parce que ça ne va pas forcément se passer comme ça aujourd'hui le marché a déjà vécu ce scénario et il sait comment ça se passe donc du coup il va avoir plus de chances qu'il anticipera cette éventualité d'une baisse des marchés suite à l'augmentation des taux s'il va continuer à dire qu'il va augmenter les taux et donc il va probablement se corriger avant mais encore une fois il ne faut pas essayer de timer les marchés parce que de toute façon on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va le faire tout ce que nous savons aujourd'hui que la Fed elle a reconnu le fait que l'inflation est plus élevée qu'elle s'attendait et qu'elles sont prêtes de réduire les programmes de quantitative easing mais on ne sait pas encore comment et quand surtout quand le marché va réagir donc faites quand même beaucoup d'attention ne faites pas les conclusions trop rapides soit de passer en short soit de passer en long parce que ça va prendre une certaine période de temps et qu'on est tranquille pour 6 mois toutes les deux solutions peuvent s'avérer fausses parce que vous ne pouvez pas prédire comment le marché va interpréter cette information donc une des stratégies que moi j'applique pour mon portefeuille je ne suis pas professionnel je vous rappelle à chaque fois je suis un blogueur amateur j'aime bien fonctionner de manière suivante je suis quasiment toujours exposé sur le marché donc je suis exposé mais sur des actions qui m'intéressent et que moi je trouve ne pas trop survaloriser donc typiquement par exemple je m'intéresse aujourd'hui par le secteur des énergies renouvelables qui n'est pas très cher d'ailleurs elle a vraiment chuté depuis l'élection de Biden ensuite je m'intéresse par des sociétés technologiques certaines sociétés technologiques qui représentent l'intérêt notamment dans la sécurité donc elles sont souvent chères malheureusement mais j'essaie d'attraper les opportunités notamment en France on en a quelques-unes ensuite dans le secteur de healthcare et notamment dans les biothèques il y a beaucoup beaucoup d'opportunités mais pour les biothèques il faut toujours rester très diversifié donc on a toujours quoi faire sur le marché financier donc ne vous inquiétez pas n'essayez pas de timer le marché et de passer le temps inefficace pour trouver vraiment ce moment précieux pour shorter ou pour rentrer sur le marché peu importe suivez votre stratégie de manière cohérente et en revanche selon l'analyse macroéconomique parce que je vous rappelle que le projet Manet de Cash a toujours trois piliers macroéconomique l'analyse fondamentale et l'analyse technique donc macroéconomie c'est toujours important parce que vous pouvez quand même prendre des assurances des assurances vous pouvez prendre soit en faisant des shorts temporaires à court terme soit en utilisant les options pour ceux qui sont avec moi dans le groupe Option Invest vous connaissez certaines stratégies comment éger votre portefeuille avec des options et donc comme ça vous pouvez vous assurer quelque part contre les imprévus sur les marchés financiers parce que de toute façon vous ne savez pas quand est-ce que va se produire donc je pense que cette stratégie la plus adaptée pour la plupart des personnes d'un moment que vous êtes spéculateur et vous mettrisez parfaitement l'analyse technique et vous avez un système de trading efficace et bien testé qui vous permettra de dégager du alpha par rapport aux indices et faire mieux que les indices soit disant battre les indices financiers voilà en gros c'est ça par rapport à la réserve fédérale j'espère que j'ai bien expliqué j'espère que c'est assez clair qu'ils ont dit ils ont tout dit mais on n'a rien compris comme disait Alan Greenspan si vous pensez que vous m'avez bien compris cela veut dire que probablement je me suis mal exprimé donc ça c'est la fameuse phrase de Alan Greenspan qui en gros nous explique que quand les banquiers sans trop parlent il faut toujours faire très attention ils vont changer d'avis s'il faut ils vont s'ajuster si on a tout un tas de risques devant nous c'est le risque de Delta Virus on a le risque de constructeur chinois Evergrande que finalement la Chine a décidé de ne pas sauver je pensais d'ailleurs qu'elle allait sauver au dernier moment mais en fait apparemment elle décide de ne pas sauver mais je ne pense pas que non plus que les chinois vont se tirer dans le pied et je n'ai pas tendance de surévaluer ce risque je pense que si jamais ça va chauffer et si jamais ils vont voir que ça peut mettre en péril leur système financier ils vont quand même agir ils vont quand même soutenir ce qu'il faut soutenir et personne ne veut avoir un krach financier chez soi et ils sont parfaitement conscients que le marché immobilier chinois il est quand même très chaud il est quand même très suracheté et très on va dire dans un mode de bulle et ensuite on a évidemment tous les risques inflationnistes tout un tas de choses dont on parle dans toutes les vidéos du café de dimanche voilà maintenant je vais passer sur ma présentation pour vous faire en état rapide des phénomènes que nous suivons régulièrement sur cette chaîne et traditionnellement je commence par le sujet qui ne me plaît pas du tout du tout c'est la crise de covid et là dessus on a quelques bonnes nouvelles parce que quand je refais les graphiques après deux semaines d'absence j'ai constaté qu'il y a quand même une certaine amélioration sur les pays principaux je parle des pays principaux de point de vue économique bien évidemment parce que de point de vue social et humain tous les pays sont importants donc le nombre de cas il commence à se calmer aux Etats-Unis le nombre de décès reste quand même assez élevé je ne comprends pas ce phénomène si on regarde l'Europe et les Etats-Unis j'ai l'impression qu'on ne vit pas la même réalité bon il y a beaucoup de cas de delta aux Etats-Unis ça je suis bien au courant je suis bien conscient mais dans tous les cas pour ce pays qui est très bien vacciné qui est quasiment entièrement vacciné j'ai l'impression que les vaccins aux Etats-Unis sont moins efficaces qu'en Europe c'est assez bizarre c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre on utilise tous les mêmes vaccins et pourtant ça ne donne pas vraiment les mêmes effets donc après si vous voyez un peu plus peut-être si vous avez creusé un petit peu plus dans les statistiques je suis intéressé mais là comme ça je ne vois pas trop pourquoi il y a une telle différence ensuite à Nantes la situation s'est calmée également par rapport à vraiment une vague des cas que nous avons vécu les Indiens ont vécu cet été donc la vaccination augmente elle prend vraiment des ampleurs assez importantes et la quantité de décès elle diminue en Brésil pareil donc récemment on a eu un spike des cas juste après la rentrée la vaccination au niveau très élevé également le nombre de décès elle est assez bas en France on est très bon donc apparemment selon les statistiques donc le nombre de cas diminue le nombre de vaccination est diminué bon après ça c'est pas très représentatif parce qu'on attend un certain niveau dévacciné et ensuite le nombre de décès elle commence à diminuer également donc en regardant comme ça je comprends pas très bien ces chiffres pourquoi pendant la rentrée je m'attendais au contraire on va dire la détérioration de ces graphiques mais finalement ça donne l'effet inverse donc heureusement il y a moins de personnes malades il y a moins de personnes qui meurent de cette maladie donc ça c'est une très bonne nouvelle globalement voilà maintenant je passe sur notre slide parce que ce que nous intéresse c'est surtout les hospitalisations aux Etats-Unis et ici on a également une bonne nouvelle donc par rapport au graphique précédent que je vous ai présenté le nombre des hospitalisations il a diminué et donc du coup ça va dans le bon sens on va voir si ça va se confirmer quand le temps va se dégrader nous vivons quand même aussi fin d'été début d'automne assez chaud on va dire donc non chaud en termes de température apparemment Covid-19 le coronavirus n'est pas très sensible au climat d'après ce que je lis dans les articles ils disent quel que soit le climat humide ou sec ou chaud ou froid donc plus ou moins les pays suivent la même courbe des personnes infectées mais l'année précédente nous avons constaté qu'il y a eu quand même beaucoup plus de cas des personnes malades pendant l'hiver donc je ne sais pas si on peut le considérer une saisonnalité dans ce virus en tout cas moi je prends en compte que probablement pour l'hiver pour les journées froides nous allons avoir un peu plus de risques voilà en tout cas les hospitalisations baissent aux Etats-Unis et c'est une bonne nouvelle également deux points de vue de cette crise ensuite Baltic Dry Index ça c'est un truc très particulier qui est très spécifique à la situation actuelle et là on n'a pas de bonnes nouvelles du tout parce que les problèmes de freight les problèmes de livraison des pénuries un peu partout qui ralentissent la reprise économique en Europe au plus haut donc du coup elle a encore monté la semaine dernière on était à 4200 au niveau de cet indice et aujourd'hui on s'approche à 4600 donc vraiment ça monte très très vite donc je pense qu'on est à des niveaux historiques donc maintenant ça coûte très très cher de faire emporter et donc transporter les différentes marchandises et les pièces détachées les matières premières etc. aujourd'hui je ne vais pas parler des indicateurs économiques parce que cette semaine on a été plutôt concentré sur les réserves fédérales et ces communications en revanche je vais vous parler des cycles économiques je pense que beaucoup entre vous sont déjà familiers avec ces 4 cycles qui sont assez connus on va dire pour ceux qui ont fait l'économie à l'école et à l'université donc en gros il y a 4 gros cycles en fait c'est la recovery en fait c'est la reprise après l'expansion le ralentissement et la récession en gros ce sont déjà des cycles qui se caractérisent par un certain comportement sur les différents actifs donc on ne va pas faire tout ce débat parce que là c'est quand même un débat assez long ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est où se trouve l'économie aujourd'hui selon moi en fait le problème c'est que ces cycles ils existent ça c'est clair et net mais après le problème c'est que chaque analyste chaque professionnel soit de l'économie soit du trading et elle définit ces cycles à sa façon là je vous présente aujourd'hui ma vision de choses ma vision de choses que nous avons clairement vécu la récession pendant le Covid donc là je pense que c'est difficile à tester cette information même si c'est un petit peu artificiel parce qu'évidemment l'économie a été arrêtée artificiellement mais je pense que cette crise sanitaire elle a provoqué l'arrêt d'une économie en pleine surchauffe donc ça laisse un petit peu de la marge pour les théories de complot et ceux qui pensaient que le Covid-19 a été déclenché exprès mais en tout cas ça nous a arrêté le cycle économique parce que l'économie était en surchauffe et j'ai vu déjà certains pays certains régulateurs essayaient déjà de ralentir l'économie qui était à chaque fois stimulée par les injections monétaires et ils n'arrivaient pas à l'économie monter monter et ça devenait vraiment très très dangereux quand l'économie ne fait que monter sans aucune on va dire sans aucune récession sans aucun slowdown parce qu'on sort de la théorie économique ça peut finir très mal ça peut finir par la surchauffe comme on a vécu dans les années 20 aux Etats-Unis et on sait comment ça s'est terminé au début des années 30 personne ne voulait ça et donc effectivement il fallait refroidir l'économie et ça tombait bien le Covid-19 c'était une bonne opportunité donc on a arrêté brutalement les économies et on a vécu cette récession ensuite pour sortir de cette récession on a encore augmenté les injections monétaires et la réserve fédérale américaine elle a mis sur la table encore plus d'argent pour stimuler l'économie et donc du coup pour moi ça c'est encore ça c'est vraiment à partir de ce moment là ça sera mon avis personnel je fais ce qui n'engage à rien je pense que vu la quantité d'argent stratosphérique qui a été injecté dans le système ça nous a permis de vivre ces deux cycles de manière accélérée donc c'est à dire qu'on a passé très rapidement la récouverie toutes les récouveries mondiales ça s'est fait vraiment en quelques mois on a vécu l'expansion assez rapidement avec l'augmentation de l'inflation avec énormément de demandes différées donc ce qu'on vit toujours je pense qu'on est toujours dans ce cycle d'expansion et je pense que les économies développées y compris la Chine d'ailleurs je pense que la Chine qui est même un tout petit peu devant elle commence à rentrer dans la section de slow down pour moi il y en a toujours quand on passe d'un cycle vers un autre il y a une sorte de récession il y a une sorte de correction sur les marchés financiers et c'est cette correction-là cette correction entre un cycle que je suis en train d'attendre aujourd'hui sur les marchés je sais vous savez que j'ai déjà enregistré plusieurs vidéos où je parlais d'une correction imminente et je voulais juste préciser que je ne m'attends pas aujourd'hui de cette correction profonde qui aura lieu pendant la future récession mais j'attends tout simplement une correction qui se passe habituellement quand l'économie passe dans un cycle vers un autre donc aujourd'hui nous arrivons vraiment à une limite de surchauffe avec tout l'argent qui a été injecté maintenant il y a toutes les conditions qui sont réunies notamment les conditions de fournissement de liquidités donc la réserve fédérale qui a commencé à parler du tapering donc ça nous prouve que maintenant on peut passer dans le slow down et évidemment on va voir les indicateurs économiques ralentir un peu partout dans le monde parce que c'est la banque centrale américaine qui drive quelque part tout le reste et donc s'ils vont commencer à réduire les liquidités on va très rapidement également aussi rapidement qu'on a passé à récupérer l'expansion on va rentrer dans le slow down on est probablement plongé dans la récession et dès qu'on va commencer à plonger dans la récession je pense qu'ils vont reprendre les cycles des quantitatives usines comme disait d'ailleurs Ray Dalio quelqu'un sur Telegram a cité fait une très bonne citation de Ray Dalio il parlait que de toute façon la réserve fédérale est condamnée à faire des QI permanents ils vont peut-être les arrêter pour les recommencer dans une ampleur encore plus importante qu'avant je partage cette opinion et en plus je pense que selon moi je ne pense pas qu'il y aura l'augmentation des taux jusqu'à la prochaine grande crise quand la réserve fédérale va perdre le contrôle sur l'économie on va vivre une vraie crise obligataire ça c'est vraiment très sérieux je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver mais ça va arriver un jour parce qu'à un moment donné il faudra purger ce système j'espère que ça ne va pas arriver bientôt et en tout cas je ne pense pas que ça va arriver demain et ça nous laisse du temps encore pour vivre tout ce cycle assez rapidement et pendant cette récession la réserve fédérale va reintervenir va encore revivre la hausse des marchés voilà en gros c'est ça le positionnement de l'économie selon moi encore une fois et la particularité de ma vision des choses que moi j'ai réduit énormément la durée de ces cycles parce que généralement ce sont des cycles qui peuvent prendre plusieurs années mais avec la quantité de liquidité dans le système ça nous permet de vivre ces cycles de manière on va dire accélérée comme si on a cliqué un bouton aller plus vite et c'est comme ça que nous avons vécu ces deux grands cycles donc voilà ça c'est ce qui concerne les cycles économiques et la vision globale maintenant en ce qui concerne l'analyse technique et ici avant de parler des tendances globales je voudrais vous montrer ce qui s'est passé le vendredi quand on a eu la première chute pas la chute mais vraiment une correction assez importante c'était le vendredi 10 septembre et c'était la journée ce qu'on appelle la journée des 4 sorcières qu'est-ce que c'est ces fameuses 4 sorcières 4 sorcières en gros c'est une journée qui arrive 3 fois par an ou 4 fois chaque trimestre si vous voulez donc c'est la journée quand on expire tous les contrats futurs et les contrats d'option d'ailleurs pour ceux qui sont encore une fois avec moi dans Option Invest vous voyez de quoi je parle en gros c'est une journée quand il y a beaucoup de dérivés qui expire et en gros les investisseurs ou les traders qui avaient des positions sur ces instruments soit ils se font assigner des actifs parce qu'ici c'était vraiment les actifs avec la livraison en fait actifs avec physical settled comme on l'appelle donc ça veut dire qu'ils reçoivent les actions par exemple pour leurs produits dérivés ou bien ils payent en cash à quelqu'un d'autre donc en gros il y a un gros mouvement des flux financiers un peu partout et ce sont souvent des journées imprévisibles et très volatiles et donc vous voyez ces grandes bougies en fait sur le graphique de 30 minutes et ça s'est passé exactement pendant la période d'expiration de ces produits donc c'est dans l'après-midi de 10 septembre le vendredi donc vous voyez qu'il y a eu une énorme chute par exemple si vous avez des options avec la livraison et donc vous faites livrer des actions parce que vous êtes fini dans la monnaie et donc dans ce cas là vous recevez les actions et si par exemple vous ne voulez pas les garder vous pouvez les revendre tout de suite sur le marché du coup ça crée énormément de mouvements dans tous les sens et trader ces journées c'est vraiment très très difficile je pense que l'analyse technique marcherait difficilement sur ces journées là parce que c'est pas l'émotionnel c'est quasiment automatique souvent que les choses fonctionnent souvent c'est les appels de marge malheureusement pour ceux qui n'ont pas eu de la chance et donc ça fait les phénomènes comme ça donc ça c'était vraiment une journée baissière mais une journée baissière pour des raisons des expérations des différents produits donc il y a eu je crois que vu que j'étais en vacances je peux te trater une nouvelle il n'est pas improbable que ça ait été associé à un certaine actualité négatif de point de vue macroéconomique mais dans tous les cas le phénomène des 4 sorcières était bien présent donc en fait en gros cette journée nous a poussé dans une petite micro-correction en fait ce qu'on peut voir sur cet écran là mais cette correction elle pour l'instant même s'il est un tout petit peu dangereux si vous voulez parce qu'on s'est approché de la ligne long terme qu'on suit depuis un an donc on s'est cogné plusieurs fois contre cette ligne cette ligne de tendance pour moi en fait il y en a deux celle qui est puissante qu'on vient de toucher celle qui est moins puissante où il y a eu des petites baisses dans tous les cas au niveau de RSI nous sommes arrivés au plus bas et on est en train de rebondir donc je pense qu'aujourd'hui la position long elle est un petit peu plus justifiée même par rapport à l'image technique que la position short on est encore très loin de la moyenne mobile de 200 jours et pour moi c'est vraiment la cassure de la moyenne mobile de 200 jours pourrait nous mener vers une correction vraiment très profonde mais là on est vraiment tellement loin et je ne suis pas certain qu'on va pouvoir franchir cette ligne de tendance qui était entamée encore au début de cette année mais bon même pas au début de cette année mais il y a plus d'un an donc voilà donc point de vue technique pour moi il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes aujourd'hui je pense que jusqu'à mois de novembre quand il y aura vraiment le discours de la réserve fédérale quand ils vont préciser le moment du tapering et s'ils vont le faire vraiment parce que là c'est bien de dire qu'on va probablement le faire mais il faut confirmer encore ces paroles j'ai tendance à penser qu'on devrait vivre plus ou moins tranquillement jusqu'au début novembre bon tout est possible bien évidemment parce qu'il y a d'autres risques il y a aussi Delta mais quand on a vu que les statistiques sont en train de s'améliorer on a aussi Evergrande ça c'est vraiment un risque difficile à prévoir parce que derrière c'est la Chine je ne sais pas comment elles vont gérer cette situation je pense qu'elles sont quand même relativement pragmatiques donc je ne pense pas qu'elles vont encore une fois se tirer dans le pied donc je ne m'attends pas d'une forte correction sur mois d'octobre même si auparavant mais c'était avant les situations étaient différentes quand j'ai fait ça j'ai pris une protection qui expire le 15 octobre c'est une position optionnelle en bear spread sur S&P 500 c'est pas une grosse position je suis prêt de perdre de l'argent parce que j'ai un portefeuille où j'ai investi déjà beaucoup en fait je suis très long j'ai une grosse position long sur les différentes actions notamment les actions américaines et quelque part cette position de bear spread me protège contre une éventualité parce que ok c'est beau de penser qu'il n'y aura pas d'une correction au mois d'octobre mais je peux me tromper je suis tout à fait conscient que je ne sais pas prédire les marchés et personne ne le sait j'en suis persuadé même si je pense que c'est important d'avoir une vision des marchés et ce n'est pas contradictoire ce que je suis en train de dire c'est tout simplement vision c'est en plan d'action pour moi en plan d'action que en gros je suis vigilant donc je suis vigilant je pense que je sais qu'il y aura une correction je ne sais pas quand mais je pense que jusqu'au mois d'octobre jusqu'au mois de novembre plus ou moins on a une tranquillité mais après le mois de novembre si effectivement elles vont nous dire qu'elles vont commencer le tapering dans ce cas là je vais appliquer une autre stratégie certainement ce sera une stratégie d'augmenter mes protections et je vais prendre ces protections de manière consécutive pour chaque mois du trading je vais prendre pour décembre pour janvier parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va péter excusez-moi pour cette expression mais en tout cas en étant sur les marchés en ayant un portefeuille qui est relativement grand comme dans mon cas j'ai besoin d'avoir aussi une stratégie de secours une stratégie de protection de ce portefeuille pour que si jamais les choses ne vont pas comme j'ai prévu pour que je sois protégé pour que mes performances soient meilleures que les performances de l'indice de référence voilà ça sera tout pour aujourd'hui mes amis donc je vous souhaite passer un agréable dimanche s'il vous plaît n'oubliez pas de mettre en like je vous invite à vous inscrire sur la chaîne mindcache.fr rejoindre Telegram et donc je vous donne le rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la chaîne Mindcache à très bientôt Mindcache bye bye